Bonsoir Carpentras ! Ah, Carpentras est là ce soir ! Merci d'être venu ! Alors chaque fois que je fais une inauguration de permanence, chaque fois qu'on présente une liste, il y a généralement un match. Cette fois-ci, il y a encore un match. Et en plus, nous avons les vacances, donc nous sommes très heureux qu'il y ait autant de monde qui, malgré tous ces éléments, et le ciel bleu qui joue contre nous, eh bien, malgré tous ces éléments, vous soyez venus en masse. Donc, merci à vous, et merci aussi aux hautes autorités qui nous ont fait le plaisir de se déplacer. Je pense au président départemental de l'UMP, Jean-Michel Ferrand, au sénateur Alain Milon, au maire Jean-Claude Andrieux, aux candidats de l'UMP partout dans le Vaucluse, je vois Anne-Marie Bardet au premier rang, je vois des maires également, M. Ayelot, le maire de Saint-Hippoy-le-Gravéron. Sans doute que je n'ai pas vu tout le monde, j'ai vu les représentants du maire de Caron. Enfin, je vois beaucoup de monde dans la salle. Je ne vais pas énumérer, mais en tout cas, sachez qu'au nom de notre liste, eh bien, nous sommes véritablement touchés par votre présence. Alors, ce soir, vous le savez, ce n'est pas un meeting politique, au sens, ce n'est pas un meeting de l'UMP, c'est un meeting, c'est une rencontre pour vous présenter une équipe et un programme. Nous étions quittés, c'est la troisième fois, finalement, que nous nous retrouvons véritablement. La première fois, c'était le 30 septembre, et c'était la date anniversaire de la mort de Maurice Chartier, et j'avais choisi ce jour pour lancer officiellement la campagne. C'était au pénitent blanc. Et puis, nous nous sommes retrouvés, pour certains d'entre vous, mi-novembre. Mi-novembre, place Maurice Chartier, place de la mairie, il y a quelques encablures. C'était cette fois-ci pour inaugurer notre permanence de campagne. Et bien aujourd'hui, après ce lancement, un peu solitaire, fin septembre, après l'hôtel qui était donc la maison, et bien je suis heureux ce soir de vous présenter ceux et celles qui ont accepté, et bien de relever le défi et de relever Carpentras. Et lorsque je les vois, et je sens déjà que j'ai perdu un jeu d'électeur, ça commence bien. Je repense toujours à cette phrase, « Je ne couvre pas, je marche même pas décidé, armé de ma seule conviction, dont je n'ai jamais changé. » Cette phrase, elle est de Maurice Chartier, parce que vous aurez bien compris que c'était le fil directeur de cette campagne, qu'il s'agisse de l'anniversaire, qu'il s'agisse de la place, et aujourd'hui, je souhaitais débuter cette séance avec vous, par cette citation, parce que cette phrase de Maurice Chartier est au cœur de mon grand engagement politique. « Je marche n'a pas décidé, armé de ma seule conviction, quelle est ma conviction ? » Ma conviction, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes une molécule de changement. Et à un moment donné de ma vie, j'étais fonctionnaire à l'Élysée à l'époque, et j'étais extrêmement désabusé par ce que je voyais à la télévision, les attaques incessantes contre le président de la République, et j'ai dit « Moi, je ne veux pas de cette politique-là, et c'est cette raison qui a fait que je me suis lancé en politique dans le Vaucluse. » Et je vous le savais, souvent je parle du gaullisme, ce que je retiens du gaullisme, c'est la volonté politique qui doit primer sur la contrainte toutes les personnes qui viennent me dire « On a tout essayé, on ne peut rien faire d'autre, c'est comme ça, de toute manière, c'est ce qui arrivera. » Tous ces discours-là, moi, ces discours que je trouve déclinistes, eh bien je ne les accepte pas. Et c'est ma première conviction, c'est que si chacun d'entre nous, nous faisons un effort de volonté, nous pouvons changer les choses. Et la politique, je vous dirais, est trop importante pour considérer qu'elle doit être laissée à d'autres. Très souvent, nous croisons en porte-à-porte des gens qui nous disent « Tous les élus sont trois points de suspension. » « Tous les élus sont corrompus. » Généralement, toutes les phrases qui commencent par « tous les », il faut toujours s'en méfier. « Tous les fonctionnaires sont des bons à rien. » « Tous les immigrés sont des voleurs. » « Tous les élus sont des gens corrompus. » Je me méfie toujours de ce genre de discours globalisant. Mais ce qui est certain, c'est que la politique, en réalité, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas leur affaire. C'est bien notre affaire ce soir. Parce que c'est notre ville. Et la manière dont on la gère fait une différence. Tous les gens qui expliquent qu'en réalité, tout le monde est interchangeable, ça me rappelle une élection présidentielle où j'avais des gens qui me disaient « Oh, vous savez, François Hollande, Nicolas Sarkozy, c'est la même chose. » Vous voyez la différence aujourd'hui ? Voilà. Moi, je la vois. Et je crois que ce qui vaut au plan national vaut aussi au plan municipal. Ma deuxième conviction, c'est qu'il faut faire de la politique autrement. est que l'un des grands moteurs de la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une forme de crise morale, parce que les Français se disent « Ces gens-là ne me représentent pas vraiment. » Ils ne pensent qu'à eux. Ils passent leur temps à se disputer à la télévision. Ils n'assument jamais leurs décisions. Donc, finalement, pourquoi voter ? Ou alors, je vais voter un peu protestataire. Or, le bulletin de vote, c'est la seule arme que nous avons. Quand on n'est pas millionnaire, quand on n'a pas des moyens extrêmement importants, la seule arme qu'a le citoyen, la seule arme que vous avez tous, c'est le bulletin de vote. Et ce bulletin de vote, on peut choisir, c'est une arme, on peut choisir de viser la cible, on peut choisir de tirer un blanc, on peut choisir de se tirer une balle dans le pied, on peut choisir de tirer en l'air. Certains tirent en l'air pour attirer l'attention, mais je ne crois pas qu'ils tirent en l'air par plaisir. Je crois véritablement qu'ils tirent en l'air justement parce qu'ils veulent que les choses changent. Et ma deuxième conviction, c'est que si on veut que les choses changent, eh bien, il faut changer la manière dont nous faisons de la politique. Il faut changer nos valeurs, ou plutôt, il faut les réaffirmer parce que trop longtemps, elles ont été oubliées. Et ces valeurs, lorsque je me suis lancé en juillet, de l'année dernière, j'ai dit que c'était l'honnêteté, j'ai dit que c'était la compétence, j'ai dit que c'était l'autorité. Voilà les valeurs et la révolution des valeurs que je souhaitais pour la ville de Carpentras. Et quand je donne la première des valeurs, l'honnêteté, et que je vois la campagne municipale et ce qui peut s'y passer, eh bien, je me dis que j'ai bien fait de dire que nous souhaitions l'honnêteté. Moi, maire de Carpentras, je n'attendrai pas les élections pour m'occuper de la sécurité au chemin de l'année. Moi, maire de Carpentras, je ne promettrai pas de l'emploi aux gens de Carpet, que je ne pourrais pas tenir. Moi, maire de Carpentras, je ne m'attribuerai pas carrière beaucoup les réalisations des autres. La gare, la mont ferrée, la rocade, le ciel bleu, la météorologie. Moi, maire de Carpentras, je ne dirai pas que je n'ai pas augmenté les impôts si je les ai bien augmentés. Et je ne me retrancherai pas derrière les hauts sémantiques et les hauts sémantiques pour dire que je n'ai pas touché les taux. Je vais supprimer l'abattement fiscal, mais je n'ai pas touché les taux. Moi, maire de Carpentras, je ne m'habillerai pas en t-shirt et en tongs pour avoir l'air, entre guillemets, du peuple. Parce que je pense que le peuple, ce n'est pas une caricature. Que le peuple, c'est nous et qu'il n'y a pas besoin de s'habiller en t-shirt et en tongs pour avoir l'air du peuple. Moi, maire de Carpentras, je ne sacrifierai pas le centre-ville pour un hypermarché, fustile de 5000 mètres carrés. Moi, maire de Carpentras, je respecterai mes élus, surtout s'ils ont travaillé, et surtout s'ils ont une opinion divergente, parce que je pense que c'est dans la diversité qu'on retrouve la richesse et ce n'est pas dans l'uniformité. Moi, vous savez, les uniformes bleu marine, ce n'est pas trop mon truc. Moi, maire de Carpentras, et ça, je vous le promets, je n'arracherai jamais le pantalon de mon premier adjoint. Alors, vous allez vous dire, quand même, c'est bizarre. Il parle beaucoup de lui, il ne parle pas des autres. Mais pourquoi je débute cette intervention en disant « je » ? C'est parce que je pense que le « je » ne peut se transformer en nous que si le « je » est exemplaire. Et si la tête est pourrie, ça part mal. Et je considère que c'est ça qui permet de construire une équipe, c'est le fait que vous-même, vous tentez d'incarner les valeurs que vous voulez défendre. La devise de notre ville, vous le savez, est « Unitas fortidudo, dissensio fragilitas ». La ville de Carpentras nous dit tous les jours, sur son blason, quel est le mal qui peut viser une ville ? La division. Et Dieu sait que Carpentras, en matière de division, est une spécialiste. La droite, la gauche, on n'a jamais vu autant de division dans une petite ville. Alors, par rapport à ce risque, quel est le « nous » que nous pouvons apporter aujourd'hui ? Moi, je suis allé chercher des compétences. J'ai fait une liste de besoins, une liste de courses. J'ai estimé que Carpentras avait un problème en matière de sécurité, que Carpentras avait un problème en matière d'urbanisme, que Carpentras avait des besoins en matière d'habitat, que Carpentras avait besoin de gens venus du secteur privé pour le développement économique. Et je suis arrivé à cette liste qui est derrière moi, cette liste qui, en moyenne d'âge, a 52 ans. La plus jeune a 18 ans, on l'a vu tout à l'heure dans le film. Le doyen en a 72. D'ailleurs, il y en a un qui n'est pas là ce soir. Il est malheureusement souffrant. C'est une liste qui est au reflet de la société. Vous avez une moitié de gens qui sont des encartés de l'UMP et une moitié de gens qui sont des gens venus de la société dite civile. mais d'ailleurs, les deux tiers d'entre eux, voire même les trois quarts, n'ont jamais exercé de mandat avant. C'est une liste de citoyens qui ont décidé de s'emparer de leur ville pour changer les choses. C'est une liste qui est composée aux deux tiers de gens du secteur privé et un tiers de gens du secteur public. C'est une liste qui est composée de deux tiers d'actifs et de un tiers d'inactifs de gens retraités. Je suis venu chercher une liste de compétences et ces compétences, elles sont autour de moi. Et c'est la première réponse que l'on peut amener au mal qu'on souffre à notre ville, la compétence pour pouvoir régler ces problèmes. La deuxième condition, à mon sens, c'est de travailler ensemble. Et depuis ces quelques mois, ils ont travaillé ensemble. Le programme qui va vous être présenté, en réalité, d'où vient-il ? En septembre, nous avons créé des ateliers et nous avons eu une trentaine d'ateliers. Et chacun a pu s'inscrire dans les ateliers qui l'intéressaient. Il y avait des ateliers sur la sécurité, des ateliers sur le développement économique, des ateliers sur la solidarité intergénérationnelle. Chacun de ces ateliers, c'était sur un principe de volontariat. Et donc, dans l'atelier sécurité, vous n'aviez pas seulement l'ancien policier ou l'ancien gendarme. Vous aviez Madame X, qui peut être professeure, qui peut être à la retraite, ou Monsieur Y, mais qui avait son point de vue sur la sécurité. Et c'est comme ça que nous avons véritablement travaillé le programme qui va vous être présenté aujourd'hui. Et puis ce programme, nous l'avons ensuite présenté au Carpentracia par tranche. Nous avons organisé six conférences publiques et nous avons recueilli les réactions des gens par rapport à ce programme. Et puis enfin, nous l'avons synthétisé et normalement, vous avez dû trouver un petit livret de 16 pages sur vos chaises qui est le produit de ce travail, de ce long travail, qui a débuté début septembre 2013 et qui s'est terminé mi-janvier. C'est un travail qui a impliqué les gens que vous voyez autour, mais aussi une autre moitié des gens, dont certains sont peut-être dans la salle, des gens qui ne souhaitaient pas forcément être sur la liste, qui ne venaient pas pour avoir un poste, un prébande, un émolument, qui venaient simplement pour amener des idées. Et tout le monde a été accepté. Et puis à partir de ce groupe, de ce bois, nous avons taillé la liste de manière à ce que nous puissions évidemment remporter cette élection avec les gens qui le souhaitaient et en fonction des souhaits des uns et des autres, de manière à ce que chacun puisse se sentir à sa place. Et vous verrez que ce soir, et j'espère que c'est le message que nous vous enverrons, c'est une liste qui se distingue parce qu'elle a, c'est la troisième condition, un esprit. Un esprit, un esprit d'équipe, parce que c'est très important un esprit d'équipe. Parce que si vous n'avez pas, si vous n'avez pas cet esprit d'équipe, si vous n'avez pas cet esprit collectif, si vous ne jouez pas en collectif, vous ne pouvez pas remporter les défis qui nous attendent. Une équipe municipale, c'est comme une équipe de rugby, c'est comme une équipe de football. C'est bien d'avoir un bon capitaine. Mais si vous avez des joueurs qui se battent sur le terrain, c'est même pas la peine de débuter le match. Et je vais vous donner un exemple de ce que j'appelle moi un bon esprit d'équipe. J'avais fait ma liste, et puis il y a une dizaine de jours, je m'aperçois que pour l'intercommunalité, il y a une deuxième liste. Et je n'avais pas forcément réfléchi qu'il y avait certains qui voulaient être dans l'intercommunalité et d'autres qui ne voulaient pas. Je me suis aperçu qu'il y en avait un qui voulait être dans l'intercommunalité, mais qu'il n'y était pas parce qu'il était trop bas dans le classement, et un autre qui ne souhaitait pas mais qui était très haut dans le classement. L'un était dans les 10 premiers et l'autre était plutôt dans les 20 derniers. Donc, la seule possibilité de faire plaisir à l'un et à l'autre, c'est qu'ils interchangent les places. Et vous savez, quand on fait des équipes, vous vous êtes peut-être vu dans d'autres villes, de savoir qui est 12ème, qui est 13ème, les gens sont quand même très sensibles. Alors j'ai appelé, j'ai appelé celui qui, dont je tirerai le nom parce que je ne veux pas qu'il rougisse, j'ai appelé celui qui devait perdre 10 places. Et je lui ai dit, ben voilà, j'ai quelqu'un qui, voilà, j'ai expliqué la situation. Et c'était d'autant plus sensible que ces deux personnes avaient eu un clash au moment de la constitution des équipes et du programme. C'était étripé, gentiment, mais néanmoins fermement sur le fond. Donc, c'était quand même sensible parce que quand vous demandez à deux personnes qui se sont un petit peu gratouillées, s'ils veulent interchanger, l'un perdre 10 places, l'autre gagner 10 places, ben celui, il veut dire, ben pas lui. Eh bien, la personne, je l'ai appelée et je n'ai même pas eu besoin de développer mon argumentaire. Au bout d'une minute, il m'a dit, non, mais attends, Julien, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que tout le monde soit à sa place. Moi, s'il faut que je perde 10 places, je perds 10 places. Et vous voyez, ce résultat, c'est le résultat de longs mois de travail. Parce que si on avait dit à ces deux personnes peut-être en septembre que ce serait possible, je ne suis pas certain qu'il l'aurait cru. Et quand vous regardez dans d'autres villes pourquoi ça réussit, pourquoi ça échoue, eh bien, je reste profondément convaincu qu'une victoire politique est toujours précédée d'une victoire morale. Et que lorsque vous avez un bon esprit, eh bien, vous gagnez. Et lorsque le bon esprit n'est pas avec vous, eh bien, vous perdez. Voilà. Applaudissements Alors, vous comprendrez ma philosophie ce soir. Jusqu'ici, j'étais un jeu. Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébre, bucolique, refusant d'inquiéter les rançons de ma gloire, sur mon bras de laurier, je dormais comme un Loire. Brassens. Un petit peu de culture, hein, on a une politique culturelle. D'accord. Et, oh, ce soir, je deviens un nous. Moi aussi. Je deviens un nous. Ça ne veut pas dire que je perds mon identité. Ça ne veut pas dire que chacun des gens qui sont derrière moi perd leur identité. Non. C'est que nous sommes tous unis parce que nous voulons gagner et parce que nous voulons changer cette ville. Et, par rapport à cela, il y a un discours que d'autres ne peuvent pas comprendre. C'est que, j'ai une philosophie. Nous gagnons à 35 ou nous perdons à 35. En d'autres termes, moi, j'engage mon destin avec ceux qui ont choisi de me suivre. Nous sommes une cordée. Il y a un premier de cordée. Mais, je ne suis pas là pour réussir seul. Parce que réussir seul, ce serait échouer. Réussir seul, ce serait dire entre les deux tours à mes collègues. Vous avez été bien sympathiques, les amis. Merci de m'avoir venu là. Mais, vous comprenez, maintenant, on fait de la politique. Alors, il faut fusionner avec machin truc parce que machin truc a fait X pour cent. Donc, on va prendre Claude, Pierre et André, les mêmes qui nous ont détestés pendant six mois. Puis, on va les mettre sur la liste. On va faire une belle photo en disant qu'on est tous unis et qu'on s'aime. Voilà. Eh bien, la première valeur de la politique, à mon avis, c'est l'authenticité et la sincérité. Et il est hors de question de procéder à ce type de tripatouillage entre les deux tours. En d'autres termes, cette liste, je gagne avec, je perds avec, mais il n'y aura pas de compromission. Je ne me retirerai pas, je ne fusionnerai pas. La seule option pour laquelle je me retirerai, c'est si la liste centriste de M. Becker, pour ne pas le nommer, était devant moi. C'est la seule raison pour laquelle j'accepterai, mais je ne le ferai pas, d'ailleurs, parce que je considère qu'il a un meilleur programme ou qu'il a eu raison. Non, tout simplement parce que, en 2008, cette ville a été traumatisée par la division de la droite. Et je ne veux pas que pendant six ans, on me dise, M. Aubert, vous vous êtes maintenu au deuxième tour et c'est à cause de vous que la gauche est repassée. Donc voilà, c'est un peu à prendre ou à laisser, mais nous avons fait un long travail, un long travail sur le programme. chacun des colistiers qui est présent sous cette scène, eh bien, j'ai mûrement réfléchi mon choix. Et si j'ai autant réfléchi mon choix, c'est parce que je savais que ce choix serait indissoluble et qu'une fois que le bateau serait lancé, une fois que le bateau serait en mer, on ne passerait personne par-dessus bord. Donc, réussir seul, c'est échouer. Donc, nous réussirons tous ensemble parce qu'ensemble, tout devient possible. ça, c'est une rédicace pour Paris. Alors, je vous ai parlé de je, je vous ai parlé de nous, je vais quand même un peu vous parler de vous. Sinon, vous ne voterez pas pour moi, je serai malheureux. Si vous voulez mon avis, la ville, cette ville de Carpentras, elle a besoin de rassemblement. Elle a besoin d'union. et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que si déjà l'équipe n'est pas unie, vous ne pouvez pas unir les autres. Si vous voulez être un trait d'union, il vaut mieux que vous soyez vous-même extrêmement fort, extrêmement, comment dire, volontaire, extrêmement solide. Le trait d'union que nous avons là, il est solide. Et maintenant, il est prêt à faire, à remplir son rôle de trait d'union dans la ville. Oui, vous le savez peut-être, le 18 juin dernier, j'ai créé une association qui s'appelle le Rassemblement Bleu Lavande. Le Rassemblement Bleu Lavande, c'est une association qui a adopté une charte de valeur éthique en politique qu'elle a fait signer à une dizaine de candidats au municipal dans trois départements, dans des communes, dans des petites communes ou dans des grosses communes. Vous avez Briançon dans les Hautes-Alpes, vous avez Fort-Calquier, vous avez bientôt Orange, Carpentras, Apte. Le Rassemblement Bleu Lavande, comme son nom l'indique, ce n'est pas le Rassemblement Bleu Marine. C'est un rassemblement qui veut d'abord mettre en avant les valeurs, les valeurs gaullistes, l'honneur, l'authenticité, l'honnêteté, l'impartialité dans l'action publique. Mais, je crois qu'il faut aller au-delà du rassemblement. Je crois que la ville de Carpentras, elle a besoin de rassemblements, mais elle a besoin au-delà de réconciliation, elle a besoin de positifs. Moi, je suis toujours frappé de voir à quel point la ville de Carpentras au plan politique, lorsqu'on en parle, les gens vous disent c'est un panier de crabes, de voir la manière dont la campagne se déroule avec des gens qui pensent que faire campagne, c'est propager des rumeurs, c'est attaquer toujours sur la personne. un tel n'est pas d'ici, il ne peut pas être élu, un tel a fait ci, il ne peut pas être élu. Jamais sur les idées, jamais sur les programmes. On nage en pleine négativité. C'est très négatif. La seule manière de transcender cette ville, c'est d'y apporter du positif. Et le message que je voulais vous amener ce soir, c'est que nous, nous avons constitué dans ce monde politique, quelque peu négatif, une boule de positif, une boule de bonne humeur. Et c'est la seule manière, la seule manière de relancer cette ville. Parce que, les défis, derrière les 7 défis qui vont vous être présentés, en réalité, nous avons des objectifs. Le premier objectif, c'est de changer l'image de Carpentras. Comment est-ce que vous voulez vendre une ville à des entreprises lorsque, quand vous allez à Paris et que vous dites je suis de Carpentras, on vous dit ah oui, Carpentras, le cimetière. Pour les plus anciens, on vous dit ah oui, Carpentras, le cimetière. Ce qui, quand même, assez lié avec le cimetière. Puis, troisième publicité, ah oui, Carpentras, le Front National. Alors, vous avez des gens, d'ailleurs, qui ont voté Front National et qui sont contents parce que Marion Maréchal Le Pen, elle est jeune, elle passe à la télévision, donc ils se disent voilà, c'est la jeunesse, c'est la modernité, mais ils ne se rendent pas compte que chaque fois qu'on fait un reportage sur Marion Maréchal Le Pen et qu'on fait un reportage sur le Front National à Carpentras, qu'est-ce qu'on fait ? On remonte dans le passé pour expliquer pourquoi le Front National est haut à Carpentras et c'est alors qu'on tombe sur le cimetière. Et c'est ainsi qu'on fait une boucle éternelle où on ramène toujours notre ville à son passé, à son cimetière, à une thématique qui est quand même somme toute assez morbide. Alors, il faut changer l'image de Carpentras. Et pour changer l'image de Carpentras, eh bien, il faut axer sur la jeunesse, il faut axer sur les nouvelles technologies, il faut changer l'image en faisant de Carpentras une ville d'art et d'histoire, une ville de culture. parce que, quand vous dites Avignon, on vous dit le festival, on vous dit le palais des papes, quand vous dites Orange, on vous dit le théâtre antique, on vous dit les Corrégis, et quand vous dites Carpentras, quand vous dites Carpentras, quand vous dites Carpentras, quand vous dites Monteux ou quand vous dites Perne, on vous parle de Légende des siècles, on vous parle du feu d'artifice, on vous parle de choses qui marquent, qui ont un aura départemental. C'est-à-dire que Carpentras n'est ni une ville de culture, ni une ville de divertissement. Donc nous devons changer l'image de la ville. Nous devons changer l'image de la ville et nous allons vous expliquer comment nous comptons relever ce défi. Nous devons donner de l'emploi, parce que le vrai problème de Carpentras, c'est le problème du développement économique. Carpentras était tellement riche de son agriculture que pendant un siècle, elle ne s'est pas demandé d'où venait la source de sa richesse. C'est comme l'Arabie Saoudite. Quand vous avez du pétrole, vous ne vous demandez pas de quoi l'avenir sera fait, puisque de toute façon, vous avez du pétrole. Et donc Carpentras a vécu sur son agriculture. Simplement, comme toute économie qui est monocentrée, eh bien au moment où l'agriculture a commencé à décliner, eh bien est arrivé le chômage, la pauvreté, est arrivée aussi une partie de la population qui travaillait dans les champs, qui était plutôt d'origine étrangère, et qui s'est retrouvée désœuvrée. Par conséquent, régler le problème de Carpentras, c'est aussi s'attaquer au problème du développement économique. Et puis nous avons, au-delà, dans la vision, le souhait de réconcilier les générations. Je vous ai parlé de réconciliation. Mais une ville où les jeunes ne se sentent pas à leur aise, où les plus anciens ne se reconnaissent pas dans leur ville, où les actifs vous disent moi, j'aimerais aller travailler dans une autre ville, c'est quand même embêtant. Une ville où les gens ne se croisent pas, puisque la nuit, la ville est déserte. Elle ne remplit pas sa fonction. Une ville, justement, c'est un carrefour. D'ailleurs, l'étymologie même de Carpentras, c'est le carrefour. Et puis, le dernier objectif de notre programme, il est de réconcilier les communautés. Parce que là aussi, nous avons, à Carpentras, au minimum, deux mondes. Un monde de carpentraciens qui se sont tous connus, qui faisaient tous du rugby, du football, de l'école. Ils ont grandi ensemble. Ils ont fait vivre les associations. Ils ont connu Carpentras du temps de l'âge d'or. Et puis ensuite, une population plus récente, d'origine immigrée, centrée sur certains quartiers. Mais quand vous allez voir les associations, vous avez très peu d'associations où les gens se mélangent. Et le risque d'une ville où vous avez deux jeunesses qui ne se croisent jamais, c'est que ces deux mondes ne se parlent pas. Et quand vous ne vous parlez pas, eh bien, vous vous redoutez. Et Carpentras, c'est aussi une ville où vous avez d'un côté des gens qu'on va appeler les carpentraciens de souche qui voient d'un très mauvais œil une population immigrée. Et de l'autre, des gens qui sont français ou qui sont immigrés et qui ne se sentent pas du tout inclus dans la ville de Carpentras. Alors après, par rapport à ça, il y a plusieurs solutions. Il y a des gens qui vous disent c'est très simple, il faut couper les ponts, il faut des solutions expéditives. Mais merci, moi, à la Saint-Barthélemy, comme projet politique, j'ai déjà donné. Ma génération n'est pas là pour essayer de reproduire les erreurs des anciens. Carpentras n'a pas besoin de murs. Carpentras a besoin de ponts. Carpentras a besoin de traits d'union. Carpentras a besoin de réconciliation. Et c'est pour cela que je reviens toujours à cette devise de la ville de Carpentras. Parce que c'est uniquement dans l'unité, uniquement dans le caractère positif. Uniquement dans la volonté d'aller de l'avant. Uniquement dans la volonté de construire et pas de détruire que nous arriverons à changer cette ville. Nos adversaires, il y a eu un discours célèbre au Bourget. Mon adversaire, ce n'est pas la finance. Non. Mon adversaire, c'est le populisme. Le populisme, c'est expliquer aux gens et les flatter les bas instincts des gens en les orientant vers des solutions faciles et pas chères qui provoquent toujours les mêmes solutions et les mêmes conséquences. La haine. Mon ennemi, c'est le clientélisme qui consiste à découper la population par tranches et par segments en leur donnant ce qu'ils veulent et en leur promettant ce qu'ils veulent. Aux jeunes, vous inquiétez pas, un centre. Vous madame, on va vous refaire votre voix. Vous monsieur, on va vous protéger. Sans se demander ce qui fait notre lien social. Sans se demander que l'argent communal doit être là pour bâtir l'intérêt général et pas être réparti entre différentes catégories de la population. Mon ennemi, c'est également la rancœur et l'amertume. Parce que tous les gens qui alimentent la rancœur et l'amertume dans cette ville ne font en réalité qu'éroder un peu plus tous les jours notre lien social. Et c'est un homme de droite qui vous le dit. Et le problème, c'est que il n'y a plus personne à gauche qui le dit. C'est que, si pour ceux qui ont insisté aux meetings de Riguedo et Bruno Le Maire, la gauche n'est plus la gauche. La gauche a perdu son âme. Alors que reste-t-il ? Et bien il reste ceux qui sont les héritiers du général de Gaulle, politiques, qui souhaitent, qui aiment leur ville, qui aiment leur pays et qui souhaitent rassembler et qui souhaitent aller de l'avant. Parce que, comme dit la coupe aux saintes, un vieux pays, nous sommes peut-être la fin. Non. Nous ne sommes pas. Nous sommes un début. Et quand on a 35 ans, on n'a pas envie d'être une queue de comète. On a plutôt envie d'être un renouveau du cycle. Alors la liste que vous avez derrière moi, elle est là pour remonter la pente. Ça ne se fera pas en un an. Ça ne se fera pas en six ans. Ça risque même de prendre 15 ans. Peut-être que, d'ailleurs, je ne serai plus là quand on aura remonté la pente. Mais ce qui est certain, c'est que le défi a déjà commencé. Et que si vous êtes là ce soir, c'est que, quelque part, vous croyez que ce défi est possible. C'est que, quelque part, le pourdonnement de fond de la vie politique carpentracienne qui, il y a encore quelques semaines, disait, c'est plié, le Front National va gagner, Adolphe va être réélu, c'est écrit. L'archange est apparu et a dit, il, celui-là, sera réélu. Toujours la droite. Eh bien, non. Enfin, la droite, droite ligne. Eh bien, ce discours-là, il est en train de disparaître. Et vous le savez, les gens commencent à dire, ça va être serré. Et moi, je suis content si ça va être serré. Il y a six mois qui me disaient tu n'as aucune chance. Alors, c'est génial. Ça veut dire que j'ai un tiers de chance. C'est déjà bien. et même peut-être un peu plus. Non, moi, je pense que le défi est en passe d'être relevé. Je pense que si vous nous accompagnez, eh bien, demain, je suis une molécule de changement, nous sommes une molécule de changement, vous serez une molécule de changement. Alors, maintenant, nous allons vous présenter notre programme, notre programme de changement. Et nous modifierons ce soir un petit peu la phrase de Maurice Chartier. nous ne courons pas, nous marchands n'a pas décidé, armés de notre seule conviction, car nous n'avons pas changé. pour ceux qui, demain, pour certains d'entre eux, n'avaient jamais parlé en public, et je peux vous assurer que certains avaient les chocottes, et je le voyais par derrière. Eh bien, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que nous espérons bien que l'équipe municipale puisse s'appuyer sur ces dix personnes qui seront des relais et qui viendront animer la politique paramunicipale, les commissions, les associations, et qui viendront porter ce programme de manière à ce que Carpentras puisse effectivement se relever. Dans relever, il y a la relève. Donc voilà, nous espérons que nous sommes la relève de cette ville, la relève qui arrive, à mon avis, à point nommé. En fin mars 2014, vous aurez finalement trois questions à vous poser. la première question, c'est est-ce que vous voulez la seule ville de droite en France à garder un maire de gauche alors que visiblement à peu près tous les maires de gauche de France et de Navarre vont passer la porte d'orange pour rentrer chez eux. Ça, c'est la première question qu'il faudra vous poser. La deuxième question, c'est de vous demander si vous pensez que vous êtes plus bleu marine ou bleu lavande. Et nous avons essayé de vous montrer que le bleu lavande, ce n'est pas seulement un concept politique, c'est aussi une certaine manière de faire de la politique, de la pensée, un vrai rassemblement. Pas un rassemblement qui ne comporte que des gens qui pensent que vous, mais un rassemblement qui comporte des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre, qui nous sont là, qui peuvent avoir des visions différentes sur le mariage pour tous, qui peuvent avoir des visions différentes sur la politique sociale du gouvernement, mais qui ont un seul objectif en commun, leur ville de Carpentras. Et puis, la troisième question qu'il faudra vous poser, c'est est-ce qu'un député-maire, c'est un handicap ou est-ce que c'est un atout pour cette ville. La tâche que nous nous sommes fixés, pour moi, le contrat est écrit, nous l'avons rédigé avec 35 mains. Ce contrat, j'en suis très très fier, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. Je pense que nous sommes à la hauteur du défi que nous nous sommes fixés et nous attendons maintenant que la population de Carpentras nous tende la main et décide avec nous d'écrire les six prochaines années. En attendant, je vous invite à soutenir un maire pour relever la tête, une équipe pour relever le niveau, un programme pour relever Carpentras. Vive Carpentras, vive la République, vive la France !